C'est une structure spécialisée du parti, c'est une structure d'appui au parti, donc nous avons cette autonomie-là de fonctionnement. La Ligue des Jeunes c'est autre chose, mais toujours dans le cadre de la jeunesse, nous sommes aussi, la jeunesse a venu du MLC, une structure spécialisée du parti, cher agent Pierre Bemba Gombu. Est-ce que ça va bien au MLC ? Bon, ça toujours, le MLC c'est toujours bien porté, vous savez le MLC c'est une grosse formation politique. D'abord avant d'entamer le fond de notre débat de l'émission, j'aimerais d'abord commencer par vous remercier pour l'invitation, vous féliciter d'ailleurs par l'occasion parce que votre émission est très suivie et la dextérité avec laquelle vous faites preuve pour présenter l'émission nous enchante beaucoup, c'est pourquoi j'ai été ravi de faire partie de vos invités aujourd'hui. Merci. 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 Je salue et remercie tout ce qui a été promis au titre des ministres, à l'occurrence Maman F. Bazaiba, une dame de fer qui n'a pratiquement rien à prouver aujourd'hui au Congo. Nous sommes dans une situation où nous devons donner une chance à l'union sacrée qui se matérialise déjà à travers ses gouvernements. Bien entendu, je salue aussi le docteur Jean-Jacques Mbougani qui est le ministre de la Santé. Je pense que ceux qui le connaissent savent à qui on aura affaire. Ce n'est pas un moindre, c'est un balèze, je voulais dire. Donc, nous sommes confiants et je pense que tout au long d'une émission, nous allons déconner. Il est du MLC. Ah, le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Donc, cette composition de l'équipe gouvernementale ne vous a pas déçu, vous ? Bon, vous devez savoir une chose, cher Ambroise. Nous sommes dans une situation confuse. Vous savez, le pays a beaucoup de problèmes. On était dans une situation où on faisait face à une prédaction. Quand le chef de l'État a évoqué l'union sacrée de la nation, c'est-à-dire qu'il a interpellé les subconscients de tout Congolais qui est à même de poser des actes pour l'intérêt de la population. Je pense que le MLC a répondu vaillamment et brièvement. Vous avez constaté d'ailleurs qu'il s'est impliqué farouchement dans ce démantèlement, ce que nous avons appelé la révolution institutionnelle, pour mettre à côté l'ancien système qui caractérisait la prédaction, comme je suis en train de le dire ainsi. Et vous avez vu ce que le MLC a fait. Et nous sommes maintenant dans le gouvernement. Ce qui est à retenir, c'est que les personnes qui ont concouru à ces changements de l'ancien système vers un nouveau sont maintenant dans le gouvernement. Et vous savez, le MLC... Jean-Pierre Bemba était parmi les premières personnes qui avaient répondu face à l'appel du chef de l'État. C'est d'ailleurs le MLC à travers Jean-Pierre Bemba qui a donné l'impulsion, qui a donné de l'aura à cette histoire de concertation. Vous avez vu la teneur et l'ampleur que ça a pris. Donc c'est à juste titre que nous sommes représentants dans ces gouvernements. Et l'espoir, c'est que le peuple gagne. Vous savez, il y a beaucoup de choses à rélever. Nous attendons d'abord, en premier lieu, connaître le programme du gouvernement, puisque là, nous pourrons critiquer. Mais si nous ne connaissons pas le programme du gouvernement, on ne fera que spéculer. Alors dans les cas d'espèce, comme nous sommes là, nous allons quand même donner des idées, des projections sur ce que nous pouvons attendre de ces gouvernements. Mais c'est un gouvernement qui est dans une situation un peu précaire, qui doit élever beaucoup de défis. Donc c'est la situation qui s'est présentée. On va revenir au défi. On y va, Molo Molo. Pour parler de Jean-Pierre Bemba, parler de Moïse Katoumbi, c'est quand même des grosses figures de la scène politique congolaise. Ils ont un poids politique indéniable aujourd'hui. Ils ont donné quand même du poids à l'union sacrée de la nation en répondant favorablement à l'appel du chef de l'État. Mais ils sont vus d'un mauvais œil du côté de la Mouka, de Martin Fayoudou et Adolphe Mouzito, par exemple. Comment vous considérez cette petite guerre au niveau de la Mouka quand on les a vus aller au niveau de l'union sacrée ? Vous savez, cher Ambroise, Jean-Pierre Bemba, c'est un pion majeur pour la politique et l'histoire de ces pays. Vous savez qu'on ne parlera pas de la politique de ces pays tout en mettant Jean-Pierre Bemba à côté. C'est parmi les acteurs principaux. C'est parmi d'ailleurs des personnes qui font bouger la politique de ces pays et qui donnent même des orientations. Voilà pourquoi nous soutenons le combat de Jean-Pierre Bemba et sans oublier tout ce qu'il a amené comme lutte dans notre pays pour qu'on en arrive aujourd'hui. Vous avez vu comme vous venez de le dire tantôt. Il semble que personnellement, il n'a pas besoin d'être au gouvernement lui-même. Non mais Jean-Pierre Bemba, c'est un vice-président de la République. Il est devenu président de la République, tout simplement. Mais je pense qu'à juste titre, c'est ce qu'il mérite. Un ancien vice-président de la République. Il fut un ancien vice-président de la République et il est sénateur à vue. Et il est sénateur à vue, c'est par la taille et la qualité, c'est-à-dire la notoriété de la personne. Exigérer à ce qu'il puisse conduire le pays à travers sa vision. Puisque nous, nous militons aujourd'hui pour voir Jean-Pierre Bemba, président de la République. Ça, on doit vous dire la vérité. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'idéo de Bemba, on sous-entend ou on escomptera un développement intégral. C'est-à-dire que nous voulons que le pays soit conduit sous la vision de Jean-Pierre Bemba au travers les MLC. Voilà pourquoi nous sommes dans cette lutte. Mais comme nous sommes dans des concessions, comme nous sommes dans des alliances politiques, toujours pour l'intérêt du pays, voilà, nous sommes maintenant au gouvernement. Il fait passer d'autres personnes, il envoie F. Bazaïba, il envoie les docteurs Bungami, le ministre de la Santé, et lui reste là comme autorité morale. Bon, c'est le jargon à la mode, si on peut le dire, autorité morale. Mais je pense que c'est notre président national, il a beaucoup de priorités, et je pense qu'il n'est pas seul, il a une grande équipe qui l'accompagne. Vous citez des personnes qui sont aujourd'hui reconnues au niveau de leur autorité intellectuelle, politique, qui ne sont pas démontrées comme Maman F. Bazaïba. Il est quand même resté très réservé depuis très longtemps, très réservé, il ne fait pas beaucoup de déclarations dans la presse, il ne dit pas n'importe quoi, même si on a constaté que dernièrement, lorsque l'Union sacrée était en train de se constituer, en train de naître, au niveau des ensembles pour la République, il y avait quand même des gens bouillants qui parlaient, qui faisaient déclarations. Mais au MLC, on sentait une certaine discipline, est-ce que c'est Jean-Pierre Bemba qui imprime tout ça ? D'ailleurs, c'est ça qui démontre la qualité des normes d'État, et la grandeur plutôt, excusez-moi, des normes d'État. Vous savez, nous, au MLC, nous sommes disciplinés, nous sommes un parti qui suit des orientations, nous ne naviguons pas à vue. C'est-à-dire qu'il y a des principes établis au sein du parti où nous nous conformons à l'idéologie et à la vision de notre président national, Jean-Pierre Bemba. Ce qui est rare de trouver dans d'autres partis une discipline intéressante comme nous le voyons au MLC. Donc je pense que vous êtes quinoise, vous avez assez l'attitude pour comprendre entre le MLC et d'autres partis qui respectent le lieu... Alors, on va parler du gouvernement. Est-ce que dans ce gouvernement de Samaloukonde, il y a-t-il des ministres qui vous inspirent confiance d'emblée ? Des ministres qui vous inspirent confiance d'emblée ? Et des ministres qui ne vous inspirent pas confiance ? Vous savez, le chef de l'État a parlé d'une nouvelle vision. Cette vision, en principe, doit se matérialiser à travers le projet, le programme plutôt, que le Premier ministre aura à présenter au niveau du Parlement. L'ordre de l'investiture. C'est comme je dis là, vous et moi, nous ne savons pas quelle est la ligne de conduite du gouvernement en concertation avec le président de la République. Puisque même l'article 91 de notre constitution est clair que le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique du gouvernement. Jusqu'à l'heure, nous ne savons pas exactement quelle politique sera appliquée dans ce gouvernement. Donc, nous attendons Samaloukonde. Mais autour des personnes, ce que j'ai à dire, vous savez, nous allons comprendre réellement la matérialisation de cette vision. À travers d'abord le programme, comme j'ai dit, et ensuite autour des personnes. Jugez les personnes, maintenant, ce serait un peu prématuré, fallacieux. J'y risque de faire des déclarations qui ne vont pas corroborer avec la réalité de ce que nous aurons tous à constater. Après qu'il y ait un vestigio de gouvernement. Donc, attendons voir le programme du Premier ministre qui sera déterminant et explicite. À ce moment-là, on comprendra l'orientation qui s'est fixé à l'État. On vous a quand même entendu citer Ève Bazaï, l'actuel vice-premier ministre de l'Environnement. Et le docteur, je pense qu'il vous inspire confiance parce qu'il vient de votre parti. D'ailleurs, pour ces personnes-là, ce sont les gens que je connais mieux. Je vous garantis déjà que vous sentirez qu'il y aura une différence. Dans l'ancienne gestion et la nouvelle gestion. Et surtout que nous sommes dans un gouvernement à défi. Donc, vous le savez très bien que la situation est catastrophique. Tout est au rouge. Et nous devons savoir quelles sont les priorités. Tantôt, j'avais rélevé trois piliers. Puisque nous devons proposer. Je pense que autour de cette émission, également, nous sommes là pour proposer. Parce qu'on va en parler. Nous ne sommes pas à la place du Premier ministre. Je relève, disons, trois piliers. Les sociales, ce qui est important. On aura en parlé profondément du social. Et il y a également l'aspect sécuritaire, qui est une priorité aussi. Et en troisième position, je pense que c'est au niveau des réformes électorales. La réforme électorale. Ce qui est exigible et pertinent. Donc, je pense que ce sont les grands piliers autour desquels le Premier ministre doit se concentrer. Mais en dehors de cela, vous savez que le gouvernement est costaud à ses anciens ministres. Je pense qu'il y a un grand travail à battre. Mais commençons par les priorités. Quel est, selon vous, sur le plan social, quel est, selon vous, les défis qui doivent être rélevés sur le plan social par le gouvernement ? Les défis qui doivent être rélevés sur le plan social, c'est d'abord sur le plan nutritionnel, plutôt, excusez-moi. C'est-à-dire que nous devons nous concentrer sur la paix des anéries. Il est anormal aujourd'hui au Congo, voir les Congolais importer du maïs, par exemple. Voir les Congolais importer du riz. C'est quand même ridicule. Pendant que nous avons plus de 90% de terres arables, aller à l'intérieur du pays, touchons. C'est-à-dire que même ceux qui sont à l'étranger ne pourront pas comprendre. Aujourd'hui, vous avez des multinationales qui viennent acheter des terres au Congo pour exploiter ces éléments. Tout le monde dit la même chose, par rapport à cet aspect de l'agriculture. Il faudrait maintenant matérialiser cela. Vous savez, quand nous parlons de l'agriculture, nous devons l'accompagner avec la manufacturation. Nous sommes au XXIe siècle. Si vous allez au Danemark, en Hollande, il y a des usines à manufacturation qui existent et qui fabriquent des terres alimentaires de base. On ne peut pas entrer dans un supermarché. On nous voit qu'il y a des produits indiens. Vous prenez MMJ qui a plusieurs noms et avec le même goût. Et ces vies de produits chimiques, alors qu'ici, nous avons des produits originaux, des fruits qui sont capables de nourrir la population. Et transformer toutes ces histoires-là ne demande pas des millions. C'est juste question de volonté. Et pour que cela soit également effectif, il faudrait l'accompagner par une politique d'infrastructure. L'infrastructure routière. L'infrastructure routière. Les routes des deserts. Les routes des deserts, ce qui est impérieux. Puisqu'aujourd'hui, on peut mettre en place un programme d'industrialisation nationale, mettre les gens au travail. On a besoin des gens pour construire des routes. Et ce qui étonne, nous, aujourd'hui, nous comprenons comment on a tout ici au Congo. On a des sables, on a même des montagnes, des caisses. On a tout pour faire cela. Mais on n'est pas en mesure de le faire. Acheter des engins pour construire des routes, on n'a pas besoin d'appeler des Japonais. C'est question de volonté. C'est question d'une vision politique pour matérialiser tout ce qui garantira la survie du peuple congolais. Le secteur primaire, c'est très important. Au-delà de ça, nous sommes un pays béni. Nous avons de l'eau en abondance. Nous avons des rivières. Nous avons le moyen de nourrir non seulement le Congo en termes de poissons. Et nous pouvons nourrir aussi l'Afrique, devenir un fournisseur. Pourquoi pas amener des bateaux de pêche ? Pourquoi pas mettre des infrastructures adéquates ? Il y a même un communiqué que nous avons salué du président de la République pour arrêter le trafic des ports privés. Mais vous voyez que ce genre de situation continue. C'est question aussi de la responsabilité de l'État. Donc l'État doit savoir se faire respecter à travers les lois qu'il met sur la place. Lorsque vous avez parlé des routes de dessert agricole, il semble que vous vous donnez raison de manière implicite à ce qui a été fait pendant la législature 2006-2011 avec Joseph Kabila, président de la République. Le fameux 5 chantier de la République. On parlait justement des routes, des routes de dessert agricole pour arriver à faire déplacer les produits des premières nécessités, des centres de production vers les centres de consommation. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc ça a commencé avec les autres, mais les autres n'ont pas pu obtenir des résultats escomptés. Mais c'était un régime caractérisé par la prédaction. Vous savez, quand les gens font des choses au regard des individus, c'est très dangereux. L'ancien système travaillait pour protéger l'individu. Aujourd'hui, nous voulons faire avancer la nation. Je pense que l'héritage que Kabila nous a laissé est médiocre. Et c'est d'ailleurs une très mauvaise chose. Médiocre. Médiocre. Parce que les Congolais ont été suffisamment humiliés. Comme je vous l'ai dit ici, nous ne pouvons pas comprendre dans un pays où on peut produire les riz qui peut nourrir toute l'Afrique ou la moitié de la planète. Mais nous ici, on exporte les riz et les amers de faim. On n'a pas besoin d'interpeller Dieu. On n'a pas besoin d'accuser les blancs. Le problème, c'est l'homme congolais qui doit comprendre qu'est-ce qu'il fait de sa richesse. C'est là où nous sommes. Et pour que cela soit matérialisé, il faut une vision. C'est pourquoi je vous ai dit, nous... Dans les budgets nationaux, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour donner une enveloppe importante au secteur agricole. Je veux vous donner un exemple. Vous savez, le roi de Paul D a mis en place le système domanial. Je pense que vous êtes un grand journaliste d'investigation concernant les terres vides, à errance. Si vous voulez exploiter ces terres-là, un quota doit revenir à l'État. C'était ça le principe. Aujourd'hui, on peut mettre les gens au travail. Qu'est-ce qui coûterait à l'État congolais de fabriquer, de mettre en place une origine qui fabrique des houes, des pelles, et les distribuer aux paysans gratuitement ? Pour leur permettre que les fils aient de se mettre au travail. Ça coûterait à l'État. Ça ne sera même pas des millions qui les a des robes du jour au lendemain. C'est juste de mettre en place une bonne vision à travers une bonne politique. Construire des routes, c'est la moindre des choses. Vous savez, l'Allemagne, l'Allemagne nazie quand il est arrivé au pouvoir, il a construit des autoroutes pendant six mois dans toute l'Allemagne. Ce qui était quasiment impossible dans d'autres pays occidentaux. Et ils ont quasiment réduit le chômage rien qu'avec les services publics de construction des autoroutes, des routes nationales. Ça va donner beaucoup de travail aux gens. Nous avons des gens qui chôment ici. Et qu'est-ce qui serviraient les secteurs domaniels ? On peut aussi, par contre, distribuer des terres aux gens. Ce sont des moyens pour rémunérer les gens. Donc l'État a de l'argent partout. Parce que l'État, vous savez, c'est les Léviétans. L'État, vous savez, c'est l'institution mère. Puisque même l'État a trois missions, comme nous les savions. La mission providentielle qui est de garantir la situation, la paix sociale, l'ordre social. La mission gendarme, la mission commerçant. L'État doit vendre toutes ces histoires-là. Toutes ces missions de l'État ne sont pas en application. Et nous voulons amener notre pays vers un État qui est réellement providentiel. C'est-à-dire qui assiste à la population en mettant des écoles, en mettant des universités, des hôpitaux, des parcs nationaux pour les enfants. Mais ce n'est pas par baguette magique ? Ça prend du temps aussi. C'est question de volonté. C'est question de volonté. Je vous dis sincèrement, c'est question de volonté. Aujourd'hui, si on mettait 5 millions de dollars pour acheter rien que des engins... 5 millions ? 5 millions. C'est de l'argent qu'on dit lapide, non ? Mais c'est de l'argent qui se vole tous les jours. Aujourd'hui, si vous allez en Chine, même si vous allez en Suède, vous verrez des machines gappes qui vous coûtent des 100 000, des 200 000 dollars. Avec 5 millions, vous pouvez en acheter même 50. Mais mettre ça au travail ne coûtera rien, puisque le produit de base, nous en avons. Nous avons les sables. Nous avons des caillasses ici qui chôment. On voit même des pierres se multipliées. On ne sait pas si les pierres se multiplient par un miracle vers Kinshuka. Nous avons les goudreux, nous avons tout. La médèvre, c'est le peuple congolais. Qu'est-ce qui manque pour développer ces pays ? On peut asphalter toute la ville de Kinshasa sans problème, sans qu'il y ait des tracas. D'ailleurs, c'est le travail qui nous attendait les goudreux. La médèvre, le peuple congolais, sans expérience, sans connaissance ? Non, mais l'expérience, quand vous parlez de l'expérience, vous savez, quand vous allez dans un immeuble qui se construit, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens. Mais on vous dira qu'il y a peut-être des ingénieurs qui supervisent les travaux des fonds intellectuellement. Les autres sont des ouvriers. Il suffit de donner des directifs. Il ne sous-estimait pas la médèvre et la capacité de production de l'homme congolais. Puisque l'État, en soi, comme l'a dit Karl Marx, doit être une source de production. L'État doit être une chaîne de production. On ne peut pas comprendre. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous parlons de situations qui ne devaient pas se dire. Qui ressemblent au Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous avons le problème alimentaire pendant que nous dormons, nous vivons sur un sol énormément riche. Pourquoi ? Parce que la vision pour matérialiser tout cela n'est pas d'application. C'est pourquoi ? Parce que nous voyons des personnes venir au pouvoir, dire des discours, mais sans donner des plans, des faisabilités et des moyens pour changer les choses. Donc, je pense que c'est question de volonté. C'est question d'aimer les pays. Nous sommes en mesure de relever les défis. Parce que, j'insiste, le Congo ne manque pas d'argent. Même Moselle a dit, nous avons suffisamment d'argent. Tout en faisant la guerre, on peut construire le Congo. Tout en faisant la guerre, on peut construire le Congo. Puisqu'aujourd'hui, si on se focalise uniquement à la guerre, c'est un secteur, je vous ai dit, parmi les trois piliers, la sécurité. On peut aller concurrentement avec le programme alimentaire et faire la guerre et projeter aussi des bonnes élections. Parlons justement de la sécurité, parce que vous avez parlé de trois piliers. Le social, vous avez un peu développé. Tout à fait. Et la sécurité également. C'est quoi le défi de la sécurité actuellement ? Il faut faire la guerre contre tous les groupes armés de l'Est pour sécuriser la partie Est de la République ? Ou il faut une autre approche diplomatique, par exemple ? Vous savez, même en diplomatie, il y a des prescriptions internationaux qui sont recommandées. La charte de l'ONU, dans ses articles, le 5 dit clairement, un État a l'obligation de se faire cesser une agression. C'est un droit international. Je pense qu'aujourd'hui, si nous constater qu'après des multiples accords, après des multiples concertations, des conciliations, parce que nous sommes allés dans des accords multiformes que vous savez, avec nos voisins, quel type de concession nous n'avons pas fait ? Mais si on arrive à un moment où on constate qu'il faut la force, nous sommes dans l'obligation de le faire. Nous ne serons pas les premiers pays au monde. D'ailleurs, comme je dis, c'est une obligation institutionnelle. Mais le problème, c'est autour des animateurs qui sont dans la tête de ces institutions militaires. Aujourd'hui, vous le savez très bien, la FDEL est entrée avec des Rwandais. Quand il y a eu brassage, mixage de l'armée, nous, le MLC, nous nous sommes érigés en bouclier pour stopper cette avance de l'occupation, où on voyait les Rwandais et les Ougandais et les Burundais venir occuper le pays. C'est pourquoi il faut toujours féliciter Jean-Pierre Bemba, qui a pris les devants pour stopper cette avance et interdire à ce que nous puissions être dépouillés et dénués de notre légitimité. Nous sommes allés au sein de cette élection. Mais quand il y a eu brassage de tous ces éléments, nous avons vu comment l'armée a été infiltrée. C'est que nous condamnons aussi de reprocher à Joseph Kabila. Il n'a pas identifié clairement les gens qui sont venus avec des musées, tous ces Rwandais-là. Ils sont aujourd'hui dans l'armée. Bon, comment vous... J'en ai infiltré. Il y a une infiltration. Ce n'est pas dans l'armée, mais dans beaucoup d'institutions. Dans beaucoup d'institutions, mais puisque nous parlons de la sécurité, même les services secrets congolais... Sont infiltrés. ...ne sont pas gérés totalement par des Congolais. Cette infiltration-là constitue toujours une épine de damonclès. Un obstacle à tout moment où nous parlerons de la sécurité nationale. Donc, je pense qu'avec le nouveau régime, nous devons d'abord commencer par démanteler. Nous devons commencer par changer des éléments. On ne peut pas comprendre, dans notre armée, vous avez un colonel à nationalité douteuse. Ou on vous dit clairement que ce monsieur, c'est un Rwandais, mais surveillé par des Congolais. Comment on a pu gérer tout ça pendant 18 ans ? C'est notre cheval de bataille. Je vous dis, le FRDC est aguerri. C'est une armée conventionnelle, mais gangrénée de trahisons. Vous voyez, aujourd'hui, on peut doter l'armée, ce qui est encore à faire comme un fort. Mais quand il y a des dirigeants qui sont corrompus, vous voyez que c'est un coup de pied dans l'eau. Et en dehors de cela, il faudrait aussi renforcer la logistique. Acheter des armements, parce que nous sommes agressés, nous avons droit à la défense de notre territoire. Et cette question de la Monisco, le Congolais doit s'impliquer. Puisque, je vais rentrer encore dans l'histoire. À l'époque de Mombout, nous étions sous le protectorat français. Vous le savez très bien. C'est pratiquement le français qui était le protectorat congolais, qui protégeait le Congo à travers des mercenaires, qui était d'ailleurs une habitude aussi, qui est l'Afrique, qui voulait se débarrasser. On s'était focalisé sur ça. Mais cette vague qui est venue avec l'AFDEL a été soutenue par des multinationaux, en majorité des Américains, qui ont signé des contrats jusqu'à aujourd'hui, qui sont en exécution. Et faute d'unité des Congolais, toute l'histoire continue. Aujourd'hui, ça se répète jusqu'à aujourd'hui. On tue d'ailleurs à masse. Parce que nous sommes dans un pays qui s'adapte à la réalité technologique du monde. Avec le Waller-Pol D, c'était le caoutchouc. On ne le trouvait qu'au Congo. Pratiquement à 80%. Et avec l'évolution de l'histoire, nous avons vu la Deuxième Guerre mondiale, qui a fourni des minéraux, les cuivres, les Belges l'ont suffisamment vendu aux Américains pour faire la guerre, fabriquer des cartouches, des balles. Et même l'arme atomique, l'uranium, on a trouvé ici au Congo. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. On constate que tout ce qui est convoité dans la technologie moderne se trouve au Congo. Le cobalt, les zinc, toutes ces histoires-là pour fabriquer les téléphones, les coltans, les batteries aujourd'hui. Mais ça constitue un boom économique que le Congolais devrait profiter. C'est ce qui entretient même la guerre. Mais c'est ce qui entretient la guerre. Mais qu'est-ce que nous constatons ? C'est minéré. Aujourd'hui, le Congolais devait profiter, profite aux multinationaux parce que le Congolais est faible. Vous savez, si nous allons au Moyen-Orient, des pays qu'on appelle aujourd'hui le Qatar, le Bahreïn, le Abu Dhabi, Dubaï, aux années 70, c'était un désert. Mais après avoir découvert le pétrole, ils se sont servis de ce pétrole, ils ont mis en place une bonne politique. Il y a même des royaumes qui ont fusionné par patriotisme comme Dubaï, comme les Émirates, pour justement faire avancer l'État. Mais aujourd'hui, nous, Congolais, nous nous battons autour du tribalisme, autour de la partenance étnale. Alors que nous oublions, nous sommes en même État. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, le jour où j'aurai l'occasion de proposer ou de mettre en place une loi, je suggérerai à ce que pour qu'il y ait l'identification, le nationalisme et l'authenticité, mettre en place un programme d'apprentissage des quatre langues nationales sur le plan de l'éducation, particulièrement dans le secteur primaire. On ne peut pas comprendre qu'on est Congolais, on parle des quatre langues nationales, mais vous et moi, Ambroise, vous êtes incapables de parler les quatre langues nationales. Pourquoi c'est une langue nationale ? D'ailleurs, c'est parmi les éléments qui vont renforcer notre acculturation, c'est-à-dire manifester une cosmoconie autour de notre partenance culturelle. Ça nous rendra d'ailleurs forts et ça nous rendra indivisibles. Aujourd'hui, le Congo est divisé parce que nous n'avons pas un dénominateur commun culturel. Aujourd'hui, si vous remontez deux, trois par an, on vous parlera des origines. Alors qu'en principe, nous sommes un tas, un Congo. Mon Boutou a essayé de le faire, il a quasiment réussi, mais malheureusement, ceux qui sont venus nous ont encore régressés. Mais on a reculé. On a reculé. Donc, c'est triste et malheureux. Ce sont les éléments que les Congolais doivent mettre en évidence. Nous savons qu'est-ce qui dérange le pays, c'est la prédaction de nos voisins en complicité avec les multinationaux. Et vous avez la Monisco qui vient pratiquement comme un sanctuaire pour les pierres. Cette histoire de la Monisco, on a... Un sanctuaire pour les pierres ? Pour les pierres. Mais la Monisco est un sanctuaire. Il y a des manifestations dans l'Est contre la Monisco, justement. Comment pouvez-vous expliquer que la plus grande mission, le plus grand contingent des Nations Unies, avec plus de 19 000 hommes, se trouve au Congo avec une mission d'observation ? C'est quand même ridicule. Je trouve qu'Abila a eu quand même le courage de demander le départ de la Monisco. Si, il a dit que c'était bien. Mais c'est un travail qui doit se faire au niveau de la diplomatie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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